Je vais vous présenter aujourd'hui une partie du travail de recherche effectué au Centre de Recherche sur la Conservation pendant ces deux dernières années et qui a concerné la caractérisation par différentes techniques analytiques d'un corpus de négatifs papiers issus des collections publiques françaises. Anne de Mondonard nous a présenté ce matin un repérage des négatifs papiers présents dans les collections publiques françaises avec un total de plus de 4000 négatifs et ce chiffre augmente de jour en jour. Et pour une plus d'une cinquantaine voire même d'une soixantaine de photographes. Elle nous a également donné un aperçu des différences visuelles qui existent entre les négatifs que ce soit en termes d'opacité ou de transparence, de couleurs, de dimensions voire même de fragilité. Ces différences traduisent l'utilisation d'une multitude de recettes ou de procédés bien que très peu ait été publié. En effet, en France, Blancard-Evrard publie un premier traité en 1847 qui est légèrement réadapté par Guillauss-Aguez. Le gré des poses en brevets en 1851 est publié un traité la même année qu'il complétera ou modifiera en 1952 puis en 1954. Citons également le traité de Baldus de 1852. La part de notre travail de physico-chimiste a été de tenter d'identifier les procédés et de les différencier en utilisant une approche analytique totalement non-invasive. Et pour cela, nous avons collecté un ensemble de données et nous les avons confrontées pour essayer de répondre aux questions posées par les historiens. Nous nous sommes intéressés à différents types de données. Tout d'abord aux données morphologiques, c'est-à-dire les épaisseurs des papiers utilisés, les dimensions des négatifs et leur masse. Nous avons aussi regardé leurs caractéristiques physiques. Autrement dit, nous avons mesuré leurs couleurs. Nous sommes aussi intéressés aux caractéristiques moléculaires. Pour cela, nous avons utilisé la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier qui permet d'obtenir une empreinte moléculaire des matériaux constitutifs des négatifs. Et enfin, nous avons fini par des analyses élémentaires. Pour cela, nous avons utilisé la spectroscopie de fluorescence des rayons X qui permet de déterminer les éléments chimiques qui sont présents, par exemple l'argent, l'iode, le brôme, etc. Le corpus étudié est formé de 133 négatifs, choisis par Anne de Mondonard et Sylvie Aubona comme étant les plus intéressants pour débuter les analyses. Et par 17 photographes différents, qui couvrent la période de 1845 à 1858. Pour cette étude, sept musées et institutions nous ont ouvert leurs portes ou nous ont prêté quelques-uns de leurs négatifs. Je vais citer la Bibliothèque nationale de France, le Musée d'Orsay, la Société française de photographie, la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, la Bibliothèque des arts décoratifs, le Musée Carnavalet et l'Institut national d'histoire de l'art. J'ajouterai à ce corpus le brevet Legray qui est déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle et qui possède, en plus du texte, trois échantillons de papier préparés par l'auteur. Sur cette diapositive, je vais faire un cours récapitulatif des différentes étapes qui permettent d'obtenir un négatif papier. Et pour cela, je me suis basée sur deux traités différents, celui de Legray de 1951 et celui de Baldus de 1952. Donc la première étape consiste à préparer le papier. Legray utilise de la cire d'abeille et il l'utilise en pain de cire qui frotte sur la feuille de papier qui est déposée dans un récipient chauffé au bain-marie. Baldus, lui, fait flotter sa feuille de papier sur un bain contenant de la gélatine fondue à laquelle il ajoute de l'iodure de potassium et de l'acétonitrate d'argent. Ensuite, viennent les étapes successives d'ioduration et de sensibilisation où on va former de l'iodure d'argent sensible à la lumière. Le papier est exposé. Puis vient l'étape de développement avec de l'acide galique. L'image est ensuite fixée ou stabilisée. Nous reviendrons sur ces termes un peu plus tard. Donc soit avec du diosulfate de sodium ou du bromure de potassium. Et ensuite, elle est rincée, séchée. Baldus, lui, propose une étape de post-cirage qui va faire en repassant les épreuves à travers un buvard saturé de cire. Donc le papier de le gré étant déjà ciré, il n'est pas question de le cirer à nouveau. Cette cire, vous le savez déjà tous, permet de rendre les épreuves négatives plus transparentes pour obtenir de meilleures épreuves positives. Visiblement, le choix du papier a une importance cruciale pour les photographes. Comme nous pouvons le retrouver dans les traités de l'époque et toutes les correspondances publiées, il y a à chaque fois un paragraphe ou un chapitre qui est dédié au choix du papier et à sa préparation. Parfois, certains fabricants sont mentionnés. On peut le voir ici dans le traité de le gré. On voit que le nom de la croix apparaît, également Wattman. Le fabricant du papier, c'est justement la première information qui concerne les papiers utilisés sur les négatifs du corpus que nous avons pu déterminer visuellement par la présence d'un filigrane sur certains négatifs. Par exemple, sur ces cinq négatifs par Flacheron, Baldus, Le Sec, Nègre et Green, il est possible d'observer un filigrane entier ou partiel que l'on voit mieux une fois l'image dans le bon sens et agrandi. On retrouve alors le filigrane Wattman et c'est le seul que nous avons pu observer sur quelques-uns des 133 négatifs du corpus. Si on approfondit un peu l'étude morphologique des négatifs, si on commence à regarder leurs caractéristiques type dimension, ici nous avons la surface en centimètres carrés et l'épaisseur du papier utilisé, on peut tenter de faire des rapprochements. Par exemple, on peut imaginer qu'un papier fin qui sera plus fragile pour toutes les étapes de manipulation qu'il nécessite, va plutôt être consacré au petit format. Et on se rend compte, avec cet exemple ici d'un négatif de Le Sec, qui est le plus grand que nous avons analysé, 38 par 50 centimètres, est en réalité fait sur un papier parmi les plus fins de notre corpus. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de corrélation entre épaisseur du papier et dimension de la prise de vue. Mais on peut se poser la question s'il existe une corrélation entre l'épaisseur de papier et la manière que les photographes avaient de le préparer. Donc là, nous allons nous intéresser à l'étape de la préparation du papier, mais nous allons également tirer des informations sur les étapes de post-cirage. Et pour cela, nous allons regarder les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge. Donc, revenons non pas au traité, mais au brevet Le Gray, qui est conservé à l'Institut national de la propriété intellectuelle et qui possède donc ces trois échantillons de papier préparés par Le Gray. Donc, le premier papier qui est un papier ciré, le second qui est un papier ciré et ioduré, et le troisième qui est un papier ciré, ioduré et nitraté. Nous allons voir maintenant ce que nous avons obtenu avec nos données, avec nos analyses moléculaires sur ces négatifs, sur ces trois échantillons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un graphique qui va représenter, qui est en réalité un spectre d'absorbance infrarouge. Et ce qu'on observe, ce sont les empreintes des différents éléments ou des différents composés organiques, plus précisément, qui vont composer ces échantillons. Donc, nous observons pour les trois échantillons l'empreinte qui correspond au papier, plus précisément à la cellulose, mais également des bandes qui correspondent à la présence de cire sur ces échantillons. Donc, nous avons bien trois papiers cirés. Si on commence à regarder maintenant les résultats que nous avons eus sur le corpus de 133 négatifs, je tiens juste à préciser que l'ensemble des échantillons des objets ont été analysés sur leur deux faces, donc sur la face où l'image est formée, mais également sur le recto. Donc, on a majoritairement ces deux types de données, comme un premier exemple avec la donnée sur ce négatif d'un berde-mollard, où l'on voit uniquement la présence de papier, donc le support papier, mais avec cet exemple de nègre, nous remarquons des bandes additionnelles qui correspondent à la présence de cire d'abeille. Pour un nombre restreint de négatifs analysés, donc essentiellement ceux de Badus et de l'un berde-mollard, nous avons observé, en plus du papier et de la cire, des bandes qui sont caractéristiques de la présence de protéines. Autre chose intéressante, c'est que ces bandes n'étaient visibles que sur le recto des images, donc uniquement des négatifs, donc uniquement sur le côté où l'image est formée, et on le voit bien, sont absentes des spectres du verso. Nous avons ici un tableau récapitulatif de l'ensemble des données issues de la spectroscopie infrarouge en termes de présence et absence de cire et de protéines. Quand vous voyez que la case est colorée, c'est que la cire est présente. Quand elle est grisée, c'est que la cire est absente. On se rend compte que la cire est présente sur une majorité des négatifs du corpus, avec toutefois quelques exceptions, notamment cette série de négatifs représentant le port de Dieppe faite par Henri Le Sec. Ils sont tous documentés comme étant cirés. Ils ont tous l'apparence de négatifs cirés, mais deux négatifs, les deux ici que vous voyez sur la droite, n'ont pas montré de cire suite aux analyses. Donc reste à savoir si c'est notre technique qui n'est pas assez sensible pour détecter de traces de faible quantité de cire ou si réellement, ils ne sont pas cirés. Enfin, pour les négatifs cirés, pouvons-nous savoir s'il s'agit du procédé le gré, donc de pré-cirage ou de post-cirage, comme en parle Baldus dans son traité ? Donc la réponse est non. Avec les techniques qu'on utilise qui sont des techniques non-invasives, il n'est pas possible de répondre à cette question. Pour cela, il faudrait probablement effectuer des prélèvements pour pouvoir observer la structure des négatifs à l'échelle micrométrique. Alors revenons à la question d'un possible lien entre les épaisseurs de papier et le fait de les cirer. Nous avons quelques exemples ici qui vont nous étonner. Nous avons ici deux exemples par Bayard et un négatif par Imbert de Mollard qui font pour les Bayard plus de 120 microns d'épaisseur et pour le Imbert de Mollard, un des plus épais de notre corpus, 160 microns d'épaisseur. Et ces trois négatifs sont opaques, donc ne sont pas cirés et donc on est bien face à un papier épais. Donc la question est alors de savoir s'ils ciraient les négatifs uniquement pour obtenir l'image positive. Et donc la question est de savoir s'il existe des tirages de ces trois négatifs. En ce qui concerne la présence de protéines, surtout présente, comme je l'ai dit précédemment, sur les Baldus et les Imbert de Mollard, nous avons deux sources possibles et qu'on ne peut pas différencier avec nos outils. Donc tout d'abord, la présence de gélatine, notamment pour les Baldus, comme il le mentionne dans son traité. Mais pour ce qui est d'Imbert de Mollard, qui est un des premiers calotypistes français, il est possible qu'on soit en présence d'albumine, car Niepce de Saint-Victor, en 1947, publie un procédé sur plaque de verre où l'albumine est utilisée. et il mentionne en plus qu'il est possible de se servir de papier avec ce procédé. Donc Imbert de Mollard aurait pu s'en inspirer. Aussi, dans son traité de 51, Blancard-Evrard présente deux préparations du papier qui contiennent du blanc d'œuf. Donc la première, c'est le papier négatif à l'albumine et l'autre au sérum avec addition de blanc d'œuf. Nous avons pu identifier les substances utilisées pour la préparation du papier. Nous allons maintenant nous intéresser aux éléments qui constituent l'image et qui vont nous renseigner sur les étapes d'ioduration et de sensibilisation, mais également sur les étapes de fixage. Et pour cela, nous allons regarder les résultats obtenus par spectroscopie de fluorescence des rayons 6. Revenons au brevet Legray et ces trois échantillons et regardons les résultats des analyses alimentaires que nous avons obtenues sur ces trois échantillons. Je veux juste préciser ici que les pics, les bandes que vous allez observer correspondent aux énergies des éléments chimiques présents dans l'échantillon. Pour l'échantillon 1, nous obtenons la présence de calcium et de fer qui correspondent à des éléments que l'on trouve dans le papier. Pour l'échantillon numéro 2, nous observons la présence d'iode et de potassium. Nous sommes bien en présence d'un papier ioduré. Enfin, pour l'échantillon numéro 3, nous observons de l'iode et de l'argent. Le papier est donc ioduré et nitraté et il est sensible, comme on peut le remarquer sur cette image où on voit qu'il a déjà noirci par endroit. Je vais maintenant vous présenter les résultats sur les 133 négatifs du corpus. Je vais juste vous montrer quelques exemples puis ensuite on regardera un tableau, sinon on n'en finirait plus. Sur ce premier exemple ici, qui est un négatif de l'ESEC, je vais pointer quelques bandes qui correspondent à notre instrument de mesure, je ne vais pas les détailler. Mais nous avons quand même forcément la présence d'argent, mais également du calcium, du soufre et du fer. Sur un autre exemple ici, d'un verre de Mollard, nous avons la présence d'iode et de brome. Je ne sais pas si on le voit, on le voit. Et enfin, sur un dernier négatif de Baldus, nous observons en plus la présence de silicium, de cobalt et d'arsenic. Tout ça fait beaucoup d'éléments et voici donc les résultats que nous obtenons sur l'ensemble des négatifs du corpus. On peut d'ores et déjà former deux groupes, un groupe d'éléments qui sont présents dans le papier et un autre groupe qui sont plutôt liés à l'image ou au procédé. Nous allons maintenant tenter de préciser et d'expliquer la présence de ces différents éléments avec des exemples illustratifs. Pour ce qui est des éléments qui sont présents dans le papier, pour quelques négatifs, nous avons vu la présence de silicium, de fer, de cobalt, d'arsenic avec quelques traces de nickel et de bismuth. Ces éléments entrent tous dans la composition du smalt qui est un pigment bleu qui pouvait être ajouté à la pâte de papier pendant sa fabrication pour le rendre plus blanc. Ici, on a un exemple des négatifs par Mestral et Legray durant la mission héliographique où l'on voit que seuls certains négatifs, surtout sur la fin de la mission, montrent des papiers qui contiennent du smalt. Sur une même mission, ils n'ont pas forcément utilisé les mêmes papiers en fonction de ce qu'ils avaient à disposition. En ce qui concerne la présence d'iode, l'iode devrait être éliminée durant le fixage par l'hyposulfide de sodium. Sa présence, comme par exemple pour ces trois négatifs de Bayard, peuvent montrer que le fixage n'a pas été suffisant. Une autre raison de sa présence serait l'emploi d'une solution d'hyposulfide de sodium qui a déjà servi et dont l'efficacité serait moindre, ce qui est très probablement le cas lors des campagnes de prise de vue à l'extérieur du laboratoire. Nous avons ici quelques exemples par le sec, des négatifs faits à Dieppe où on voit bien qu'il reste de l'iode dedans. Pour ce qui est de la présence du brome, il peut provenir de l'utilisation de bromures de potassium qui étaient considérées pendant un certain temps comme une possibilité de fixage de l'image. C'est le cas dans le traité de Blancard-Évrard et même Baldus en 52 le mentionne comme une possibilité de fixage. Le grès, lui, préconise de stabiliser au bromure de potassium avant un retour en laboratoire pour un fixage à l'hyposulfite de sodium. Et donc ici, revenons aux exemples de l'eusec à Dieppe, nous remarquons qu'en plus de l'iode résiduel, nous retrouvons également du brome. Donc il a très probablement utilisé une stabilisation au brome en étant en campagne de prise de vue. La présence de ces deux éléments est donc assez caractéristique de la manière de travailler des photographes. Mais cela nous permet aussi de voir l'évolution de leurs pratiques. Nous avons ici deux négatifs de Baldus qui illustrent pour cette présentation les deux séries que nous avons étudiées de ce photographe. Donc la première série qui correspond à la mission héliographique en 1851 et l'autre série qui correspond aux inondations du Rhône en 1856 soit cinq années plus tard. Et si l'on regarde ce qui reste dans ces négatifs en termes d'allogénures, on remarque que seuls les négatifs de 51 contiennent encore de l'iode et du brome alors que ceux de 56 sont plutôt propres. Donc cinq ans plus tard, on peut dire que le procédé est véritablement maîtrisé. Enfin, sur quelques négatifs, nous avons observé la présence de plomb. Le plomb pouvait être utilisé en tant qu'acétate de plomb pour accélérer le développement de l'image avec de l'acide gallique et on remarque que c'est le cas pour certains négatifs de flasherons. Donc ceux qui sont ici. Si on va un peu plus en détail sur ces sept négatifs que nous avons étudiés, seuls les grands formats en contiennent alors que les deux petits ici, donc nous sommes plus ou moins à l'échelle, les deux petits ici n'en contiennent pas. Donc voici un rapide bilan des matériaux et des éléments que les sciences analytiques ont permis de mettre en évidence sur les négatifs de ce premier corpus. Pour le papier, nous avons mis en évidence la présence de smalt et caractérisé sa préparation, cire et ou protéines. Nous avons pu également montrer forcément la présence d'argent mais également de l'iode qui nous renseigne sur l'étape de ioduration et de sensibilisation. et nous avons pu détecter aussi du plomb et du brôme, l'un probablement utilisé durant le développement et l'autre pour stabiliser les épreuves. Donc en identifiant ces substances et ces éléments, les sciences analytiques ont permis de comprendre les procédés utilisés ou ont permis au moins d'avancer quelques hypothèses sur les recettes utilisées par les photographes. Détecter par exemple les halogénures va permettre de mieux appréhender la stabilité de ces images. En effet, ces composés rendent les négatifs sensibles à la lumière, paramètres à prendre en compte évidemment pour leur conservation et pour les choix d'exposition qui sont deux notions que nous aborderons je pense demain. Enfin, certains éléments inhabituels comme le plomb peuvent constituer un critère supplémentaire permettant de confirmer une attribution. Donc imaginons un négatif attribué à Flacheron qui représenterait Rome qui serait du même format que les négatifs que nous avons analysés. Donc la présence de plomb pourrait être un critère pour confirmer cette attribution. Enfin, un aspect de cette étude qu'il serait intéressant de poursuivre à mon sens c'est celui de l'évolution ou des modifications de la pratique d'un photographe que ce soit au niveau du perfectionnement du procédé comme nous l'avons vu pour Baldus entre 51 et 56 ou encore l'adaptation de différentes recettes en fonction des choix des prises de vue ou du rendu désiré comme il en est souvent question dans les traités publiés. Mais pour cela il faudrait pouvoir augmenter le volume des données autrement dit étendre le corpus à un échantillonnage encore plus large qui serait représentatif de l'ensemble de la carrière d'un photographe et nous avons déjà de bons candidats et je citerai notamment le sec avec plus de 500 négatifs du camp avec plus de 200 négatifs ou encore green avec plus de 300 négatifs. Pour finir je souhaite remercier l'ensemble des musées et des institutions pour nous avoir prêté ou accordé leur confiance pour l'analyse des négatifs de leur collection. Je souhaite également remercier la Fondation des sciences du patrimoine et le Labex Patrimat qui m'a permis de travailler pendant ces deux années puisqu'ils m'ont financé et je souhaite aussi remercier tous les collègues qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce travail et de manière plus particulière Anne de Mondonard et Martin Béca car sans nos échanges pluridisciplinaires je n'aurais pas été capable de vous présenter ces résultats aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci Céline pour cette présentation. Avez-vous des questions à poser avant que nous écoutions notre prochain intervenant ? Oui ? Je vous remercie. you have a mic. Merci beaucoup. Je vous remercie si vous n'avez pas d'accord si j'ai demandé mon question en anglais. C'était une excellente présentation. Je me demande si vous avez misé les highlights ou les zones de l'écouture des negatifs et les variations de l'or versus l'un des halides. Je suis juste curieux. Je pense que je vais répondre en français. Peut-être que vous devriez mettre vos headphones. Donc la question je pense avoir eu peut-être la traduction était de savoir comment ont été faites les mesures par fluorescence des rayons X si nous avons trouvé les halogénures dans des zones particulières. Et en réalité nous avons fait différents points de mesure que ce soit dans des zones de faible densité de moyenne densité ou des zones de très très faible densité. et nous avons toujours observé des spectres similaires. D'autres questions ? Rebonjour Céline. Il y a un élément qui me tarabiscote un petit peu c'est le titane. On le voit dans les spectres on ne le revoit pas dans le tableau. Est-ce qu'il serait à l'état de trace et associé au fer ou est-ce qu'il serait ajouté intentionnellement par... Moi je l'ai plus interprété comme étant quelque chose peut-être d'associé au fer justement et c'est pour ça que je ne le considère pas vraiment comme étant présent dans les négatifs puisque parfois il apparaît vraiment à des niveaux très très faibles et je ne vois pas à quel moment il pourrait être inclus dans les différents procédés. っていう... que je ne vois pas